Bienvenue dans Dinguery Room, le point commun entre mes invités et moi, un micro et une passion pour le rire, l'humour, la scène, tout ce qui nous anime et nous fait vibrer, flipper, rêver, la dinguerie. On dit des dingueries. Les 200 kilos, t'as essayé de faire passer. Les 200 kilos. T'as vu Malaga ? On remonte. À la douane frère. On go fast. Go fast la douane, c'est un RSI ça va. Dinguerie. Sous ses soudiacs. Bonjour. Bonjour. Ahmet Silara, moi j'ai 30 ans, j'adore mon métier. Ahmet, je vous le dis, je l'aime d'amour cette meuf. Ah merci. Elle ne sait pas quand est-ce que je l'ai vue la première fois. Je crois qu'elle ne s'en rappelle plus. C'est ce que je voulais te poser comme question. Je vais te le dire. Déjà, merci. Merci Ahmed, Ahmed Silara d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait zizir, vraiment. C'est moi qui te remercie déjà d'avoir pensé à moi pour l'invitation. Est-ce que je dois mettre le casque ? Non. Je ne le mets pas. Non, on est en détente. On est en détente. La première fois qu'on s'est rencontrés. Tu veux que je te dise la première fois que je t'ai vue, où est-ce que c'était ? Ouais, attends. Tu me dis si je me trompe ou pas. Vas-y. Devant le Théâtre Le Temple. Absolument pas. Waouh. Ok. Ça remonte à beaucoup plus loin. Bekri. Bekri de... Bekri en arabe, ça veut dire à l'ancienne, avant, avant. L'ancienne, nien, nien. Je ne me rappelle plus. Écoute, je devais avoir dans les 12-13 ans... Arrête tes conneries. Un truc comme ça. 12-13 ans. 14 max, je pense. Je pense. Et moi, j'étais déjà adulte. T'étais déjà adulte. T'étais déjà cheffré. T'étais déjà... Moi, il y avait déjà une target. Il y avait déjà un objectif. Il y avait une cible. Non, en vrai, de vrai, c'était à Nantes. Ah, c'était faux. D'accord, en vrai, de vrai. Non, t'étais vraiment cheffré. Je suis amoureux de toi, moi, depuis tout petit. Vraiment. T'es la plus belle du Comédie Club. Tu le sais. T'es la plus belle. Merci. Je rougis. Merci. Je veux que tu sois la plus belle, la plus riche, la plus sympa, la plus tout, la plus tout. C'était à Nantes, à la Cité des Congrès. Vous venez avec la troupe du Djamal Comédie Club. Moi, je n'ai pas de Zéyou. Donc, je carotte. Je triche pour avoir des places. D'accord ? Non. Là, je dis une bêtise. J'ai triché pour le spectacle de Djamal. Mais vous, c'est mon grand frère qui me l'a offert. Ah ! C'est mon grand frère qui me l'a offert, Moussa, que j'embrasse. Il m'a offert les places. Je suis resté dans la salle et j'ai tout fait pour voir Djamal après. Et à l'époque, Django, je ne sais pas pourquoi, il me regarde. Tu vois, qui c'est Django ? Django, c'est le frère du DJ Abdel. Et surtout, la personne qui accompagne Djamal Debout sur ses tournées, qui était garde du corps et qui, aujourd'hui, est son un auteur. Exactement. Qui écrit avec lui parce que c'est une des personnes les plus drôles que je connaisse de ma vie. Golri, mais c'est une folie. De ma vie. Et il me regarde comme ça et il me fait, pourquoi tu restes dans la salle ? Je dis, frère, t'as vu ? J'aimerais trop... Juste faire une photo. Il me regarde vraiment vénère et il me fait, vas-y, viens. Arrête, ça ne m'étonne pas de lui parce qu'il sait reconnaître. Il est chénine. Il est vraiment très, très gentil. Très gentil. Il me monte dans les trucs. Donc, Djamal, je vais voir Djamal, c'est une dinguerie. Je suis comme as. Et donc, après, moi, je fais ma photo, je sors et j'attends après. Et vous, vous rentrez dans le car. D'accord ? Oui. Et je vous attends et je vous vois tous un par un. Tous. En mode équipe de France. Mais tous en mode équipe de France. En mode... Et je te vois. Et moi, vraiment, je crois que je tombe amoureux ce jour-là. Après, tu ne m'as pas calculé de ouf. Mais j'ai senti dans le regard que tu me disais, on se verra tard plus. C'est un tard plus de dix piches quand même. C'est un tard plus, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Donc, c'est là la première fois d'accord. C'est la première fois que j'ai... Je crois, c'est la troupe qui m'a le... C'est-à-dire que je n'ai jamais retrouvé, dans n'importe quelle troupe, cette troupe-là. Ce que vous avez créé, ce que vous avez apporté en France. Vraiment, nous, notre génération, on peut vous dire merci de ouf. Parce que vous nous avez donné envie de faire rire les gens. Tu vois ? Vraiment, nous, on a ça depuis... Tu connais. Oui, d'avant. Et tu t'es dit, c'est possible. Oui ! Et ils parlent de choses que... Tu t'identifies peut-être un peu. En fait, je ne me suis jamais... Moi, je ne me suis jamais dit, j'ai envie de faire ce métier. J'ai envie de faire de l'humour, etc. Ça ne m'est jamais venu à l'esprit. Mais quand je vous voyais, j'avais l'impression de voir des grands frères, des grandes sœurs, tu vois ? Des gens qui me ressemblaient, qui nous parlaient. Et c'était juste formidable. C'était magnifique. L'Inside Comedy Club. C'est pour moi. C'est quoi ? C'est une série sur une fausse tournée avec la première saison du Jamel Comedy Club, écrite par Fabrice Eboué et Blanche Gardin. Et on joue des connards. Fini, en fait. On joue des connards. Tu l'as vu, encore aujourd'hui, tu as des petites pastilles qui passent des fois sur Twitter, Insta, etc. C'est pour moi, une des meilleures pastilles humoristiques qui a été créée en France. Vraiment. C'est vraiment marrant. C'est vraiment bien fait. J'ai dit à Jamel, je me dis franchement, pourquoi vous n'avez pas fait une saison 2 ? Après, tu connais ! Tu connais, on n'arrive pas ! Tu connais ! Les emboutes jouées ! Voilà ! On n'arrive pas à se réunir. Mais c'est dommage. Mais vraiment, voilà. En tout cas, t'avais 14 ans. C'est la genèse de notre rencontre. Ouais, je devais avoir une quinzaine d'années, un truc comme ça. Moi, je me rappelle de toi au théâtre Le Temple. Oui. Et est-ce que c'était... Est-ce qu'il y avait... Ça s'appelait Le Temple ? Il y avait Jacques Dahan à l'époque ? Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Moi, je jouais à côté au petit Palais des Glaces. Oui. Mais on se croisait. On se croisait. Il y avait les petits bars à chichas, les petits trucs, tout ça et tout. Donc, on se posait. On se posait. On se croisait. Et tu sais quoi ? Vraiment, pourquoi je t'ai invitée ? Parce que là, sur ce podcast d'un gris room, il n'y a vraiment que des amoureux de la Seine qui viennent. Des gens que je connais ou que je ne connais pas forcément. Et en fait, il n'y a pas longtemps, on s'est vus dans un comédie club qui s'appelle Le Fridge. Exactement. Où il y a eu un plateau en streaming. Parce que là, on essaye de trouver des astuces pour pouvoir jouer. Exactement. Et tu es venu nous voir comme ça en poteau. Tu es venu voir les poteaux. Exactement. Tu n'avais pas prévu de passage. Tu t'es dit, non, je n'ai pas prévu. Je viens voir les poteaux. Je n'ai pas écrit. Tu n'avais pas écrit. Tu ne voulais pas jouer ton ancien matériel. Ouais, non. Le matériel, c'est les blagues. Mais alors, j'étais vue frétiller de la jambe. Conte-moi bien. Ta beuge. J'étais en AVC. Tu étais en début d'AVC. C'est-à-dire là, tout là, moi, je ne le sentais plus. La partie droite, je ne le sentais plus. J'étais à côté de Romane Fressiné. Je te disais, ça va et tout. J'ai trop envie de monter. Je suis trop en mode toxicomanie. Mais c'est vraiment. Mais vraiment de Marx d'Or, moi, on est vraiment. Plus de chico et tout. J'ai envie de témoin. Tu as dit, j'ai envie de témoin. Et tu te parlais à seul tout. Tu répondais à toi-même. Tu disais, non, non, je ne vais pas y aller. Je ne peux pas. Je n'ai rien. Je n'ai rien. J'ai tourné la tête. Je parlais avec Romane. Et d'un coup, j'entends, tu es sur la scène, frérot. Parce que Kevin... Et j'ai vu, mais alors, des frites-y-pats-y dans tes yeux. Ça a pétillé, ça a claqué, ça. Je me dis, putain, c'est un vrai gars. Il kiffe vraiment ça. Déjà, moi, je veux juste dire un truc. Après, on arrête avec les compliments. Ah non, ça fait, je suis fatigué. Voilà. Mais Amel, vraiment, je te jure, ce n'est pas parce que je fais ce podcast-là. Tu le sais, on se parle de temps en temps. Pas tout le temps. Il ne faut pas mentir. On n'est pas tout. C'est ma meilleure copine. Ce métier, c'est souvent ça. C'est souvent de la fake. Mais non. Il y a des gens avec qui tu peux ne pas leur écrire pendant trois mois. Et quand tu écris, c'est cool. Le truc, il est simple. Il n'y a pas de... Tu vois, tu as fait le challenge TikTok. Je ne t'ai pas demandé, genre, fais-le. Mais quand j'ai besoin de toi pour un truc, je sais que tu réponds présente. Tu vois ce que je veux dire ? Et depuis la première fois que je t'ai rencontré, je n'ai jamais vu un changement dans ton regard. Tu vois, la gentillesse que tu as, la générosité que tu as. Je te jure que je n'ai jamais vu un changement de... C'est une autre personne. Tu vois ? Et je crois que c'est... Ouais, non, c'est ça que je kiffe. Bref, ça, c'est fait. J'ai fait Nickel Anaya. Ça fait ça. Et alors, ce sentiment de... Ce sentiment sur scène. Déjà, ça fait un moment, comme on est en période Covid, où on ne peut pas trop jouer et tout. Toi, tu as déjà joué ton spectacle. C'était la fin de l'exploitation du spectacle. Il restait quelques dates, mais... C'est ça. Non. Moi, j'ai fini... Si je ne dis pas de bêtises, j'ai fini en décembre 2019. Ça veut dire, tu as vu, j'ai échappé. Pile poil. Mais vraiment pile poil. On a monté, on a fait la capta, hop, diffusé. Et j'avais tous les copains derrière. Nous, on reporte, nous, on annule, non. J'étais... Je dis, ah ouais. Je dis, c'est un truc de fou. Vraiment, c'est une dinguerie. Une dinguerie. Je vous vois sur scène. J'arrive, moi, vraiment en détente. Je dis à Kev, franchement, moi, je n'ai pas la volonté, là, en plus, de remonter sur scène. Je vais faire du cinoche pas mal. J'ai envie de me concentrer à ça, etc. Et tout. En plus, là, la période, voilà. Je n'ai pas envie de parler du Covid. Tu vois ? Je n'ai pas encore trouvé, moi, l'angle. Tu vois ? Donc, je n'ai pas envie d'en parler. Donc, je suis en détente. Tu étais en détente et en accord avec toi-même. Je n'ai pas envie de témoin. Et je vous vois. Et tu sais le sentiment que ça fait. Quand tu vois le poteau sur scène. Tu es content pour lui. Mais en même temps, tu es un peu jaloux. Parce que tu dis, je sais, là, le moment qu'il est en train de vivre. Il est en train de faire rire des gens. Moi aussi, j'ai envie. Et j'étais comme as. Et je rigolais. Tu te parlais à toi-même. Mais vraiment. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte. Je t'ai dit. Marx, dors-moi. Mais en même temps, porte la chapelle. Un combiné. Un peu au Bervillier. Parce que ça gratte. Limite au Bervillier. Parce que ça gratte sous le pont. Mais sur le périph. Tu as vu la totence sur le périph ? Et il regarde les voitures comme as. Comme as. C'est ça, frère. J'étais comme ça. Je regardais tout se passer un par un. J'ai dit, ah ouais. Si j'avais su, j'aurais préparé peut-être. Tu sais, on aura beau en parler un milliard de fois de ce qu'on ressent sur scène. Un milliard de fois. Le décrire dans tous les sens. L'écrire dans des livres. Faire des films. Les gens ne peuvent pas ressentir ce qu'on ressent. Quand tu dis c'est une drogue, c'est vraiment une drogue. C'est-à-dire que cette sensation-là de parler, de dire quelque chose. Et d'avoir en retour ce rire, ces applaudissements, cet émerveillement dans les yeux. Les gens qui s'échappent de leur quotidien. C'est un sentiment, c'est une dinguerie. Et le truc, c'est que quand t'es monté, t'avais vraiment rien. C'est extraordinaire. Je trouve ça génial. Et t'as dit quelques phrases et ça a fonctionné. T'as fait gollerie. Moi, il y a des gens de Mamifa qui ont regardé le live stream. On dit, ah moi, j'ai beaucoup aimé le passage d'Ahmed. Il n'y avait pas de passage. En tout cas, l'envie et le kiff d'être sur scène, c'est ressenti. T'as fait gollerie les gens avec ce que t'avais. C'est-à-dire, pas grand-chose, mais tu t'es remis en mode. C'est comme le vélo. Ça revient. Il y a eu tes réflexes. Quand tu montes sur scène, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais il y a ce truc-là de, hé, t'es chez toi. Sois juste toi-même. Tu vois ? Souvent, aujourd'hui, j'ai 30 piges. Et pareil, il y a des gens de 15 ans, 20 ans. Ils veulent monter sur scène et te posent des questions. Oui, ils veulent les clés. Comment on fait la clé ? Je suis comme moi. Je vais dire un truc que je n'ai jamais dit. Que je n'ai jamais dit. Mais ça va te parler, puisque cette personne, tu la connais très bien. Je commençais, je crois, à les plateaux à Paris. Je dis, vas-y, je vais tenter. On ne sait jamais. Et à l'époque, c'était le début de Facebook, mais on était bien, tu vois, dans Facebook. Je dis, vas-y, tente-le, on ne sait jamais. Et ça, je ne l'ai jamais dit, ni en interview, ni nulle part. J'envoie un message à Fabrice Éboué. What the fuck ? Celui, en plus... Qui n'est pas réseau. Qui n'est pas réseau. Qui est bougon. Qui est bougon. Et celui dont j'avais le plus rep. Tu vois ou pas ? Celui, vraiment, ce n'est pas la personne la plus friendly qu'on connaisse. On se sait. Fabrice Éboué, mais dans l'humour, moi, il me détruit. Oui, bien sûr. Je lui envoie un message. Je dis, salut Fabrice. Il faudrait que je retrouve le message. Je ne sais pas si je l'ai encore. Salut Fabrice, etc. J'aime bien ce que tu fais, etc. Tu connais un peu de... Voilà. Quel conseil tu aurais à donner à quelqu'un qui veut... Qui commence, etc. Il m'a dit une phrase. Et je te jure, cette phrase, elle m'est restée jusqu'à... Aujourd'hui, et je l'ai répété dans certaines interviews sans jamais le citer, etc. Il m'a dit, retiens cette phrase de Jean Cocteau qui dit, ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi-même. Il m'a juste dit ça. Et je ne lui ai plus cassé la tête. Je ne lui ai plus... Ouais, mais t'as vu ? Est-ce que... Une dinguerie ! Je dis, bah ouais, putain. Et moi, je ne comprends pas tout de suite. Elle est très forte. Parce que tu me dis, Jean Cocteau, j'ai dit cette pige. C'est faux. Tu vois ? Ça bug, tu dis, what ? Je dis, ouais, pourquoi il me parle de Jean Cocteau ? Envoie un selfie, envoie un maillot. Fais-moi kiffer, frérot. Invite-moi à un spectacle. Tu me parles de Jean Cocteau. Ah non, je lis des livres. Non. Redis la phrase parce qu'elle est ouf. Ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi-même. Je te jure, je ne lis pas de livres, Amel. C'est mon plus grand regret. C'est que l'école ne m'a pas appris à aimer lire. Je lis des scénarios, je te les bouffe en vraiment une demi-journée. Mais lire des livres, je n'ai pas. Mais cette phrase-là... Elle t'est restée, elle t'a aidée. Elle m'a frappé le cerveau. Ah, c'est beau, c'est une super histoire. Et il m'a aidé de malade. Parce que quand je doutais, je disais, mais en fait, c'est toi-même. Vas-y, va. Donc tout ça pour dire que... Tu dis, les gens, ils ne vont pas kiffer ça. On m'a dit ça. On t'aime pour ce que t'es. Donc tout ça pour dire qu'à partir du moment où je monte sur scène, je suis moi-même. On va avoir des critiques, machin. T'es golerie, t'es pas golerie, etc. Mais t'es toi-même. Donc t'as forcément quelque chose à transmettre. T'as forcément quelque chose à dire. Et t'as forcément ce petit truc-là qui fait que ça fait rire les gens. Donc j'ai dit, vas-y. Mais vraiment, cette phrase, elle m'accompagne encore aujourd'hui. Ah, c'est une très belle histoire. C'est belle, hein ? Ouais, franchement, chambé. Je peux te dire un autre truc ? Oui. Mon premier casting de film. C'est avec Fabrice. C'est avec Fabrice, frère. Mais attends, mais il suit tout parfois. Il faut absolument que vous fassiez un truc ensemble. C'était pour Casse Départ. Frère ? Exactement. Et il m'a dit cette phrase aussi, pareil. Il me dit que des phrases. Il dit des phrases après. Moi, il est qu'en phrase. Viens, on bosse, frère. Viens, on bosse. Moi, tu que des phrases. Donne-nous un premier rôle, frérot. Je suis une dictée ? Wow. Fais-moi bosser, frère. Je l'ai caché, frère. Wow. Une phrase sous les dix piges. C'est pour le crocodile du Botswanga. Ah, OK. Je fais le premier casting. Je suis en callback. Tu sais, quand on te rappelle pour revenir, pour refaire le truc encore, etc. C'est que ça sent bon. C'est qu'on t'aime bien. Et j'ai fait une dinguerie. Moi, j'arrive à récupérer le numéro de la directrice de casting. Et vraiment, tous les trois jours, je l'appelle. Je lui dis, est-ce qu'il avait choisi par rapport, tu sais, au rôle et tout ? Et vraiment, elle m'a dit à un moment donné, elle m'a dit, Ahmed, tu sais, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas appeler les directeurs de casting. Je vois qui c'est, Amédéo. Exactement. Coralia Medeo, qui est très gentille. Mais vraiment, elle m'a dit, il ne faut pas faire ça, Améd. Tu vas en passer des castings ? N'appelle pas les directeurs de casting tous les trois jours. Et il t'avait dit une phrase. Il m'avait dit une phrase. Il m'a dit, tu es trop solaire. Et je n'avais pas compris. C'est-à-dire pour le rôle ? Oui, il m'a dit, tu es trop solaire. Et alors, tu t'es dit quoi ? Tu l'as pris comment, cette phrase-là ? Moi, je l'ai pris en mode, je n'ai pas fait le film. Alors que je suis sûr que j'avais été bon au casting. Non, il m'avait dit, tu as été très, très bon au casting. Mais tu es trop solaire. Ok, pour ce rôle-là. Pour ce rôle. C'était trop... C'est un compliment, en fait. Mais c'est un compliment. Et j'ai senti, vraiment, j'ai senti qu'il m'aimait bien. C'est-à-dire, quand on a fait le casting, j'ai senti qu'il m'aimait bien. Oui, tu sens, de toute façon. Oui, avec son sourire de... Oui, parce qu'il... Je gaulerie, mais je gaulerie. Oui, il ne lâche pas les sourires. Tu vois, vraiment. C'est génial. Mais c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de bosser. Non, mais il faut absolument, parce que... Vraiment. Typiquement, le film avec les prêtres. Oui, c'est quelque chose que tu aurais aimé. Mais de ouf. Oui, oui. Ah, je suis contente que tu dis ça. Parce que je sais qu'il t'aime beaucoup. Et vous êtes deux personnes très talentueuses. Pour moi, c'est un vrai, vrai talent. Fabrice, c'est un vrai talent. Après, on a eu l'occasion de se recroiser, etc. Sur plein de trucs. Tu vois, même pour la promo de Tout simplement noir. On a fait deux, trois avant-premières. Tu sais, c'est fluide. Et il y a de la générosité. C'est-à-dire que moi, par exemple, il y a un truc qui m'angouche. Je ne sais pas toi comment tu le ressens sur scène et tout. Quand tu fais des plateaux, etc. Ou quand tu es en duo sur scène et tout. Je ne sais pas si tu le ressens. Des fois, tu sais, le manque de générosité. C'est possible. C'est possible quand on va à un festival ou un truc où il faut faire des trucs ensemble. Alors, je n'en veux pas aux personnes. Parce que je me dis souvent, ce n'est pas grave. C'est de la peur, je pense. C'est de la peur et c'est surtout un métier où on est souvent seul. Moi, j'ai eu l'habitude beaucoup d'être avec nous, Mdiawara, pour avoir sur place en portée. Ou faire beaucoup de tournages. Ou là, on apprend à être en équipe. Donc, je me dis, les humoristes, ils sont seuls tous. Comme s'ils ne savaient pas comment faire avec une meuf, presque. Ils sont très maladroits. Ils gardent pour eux. Je ne sais pas si c'est de la méchanceté. Parce que ça les dessert, ça ne sert à rien, en fait, de faire ça. Pour moi, ce n'est pas de la méchanceté, c'est vraiment de la peur. Il faut que je sois golerie à tout prix. Je pense que ça témoigne un peu du manque de confiance en soi. Si tu sais que tu es golerie, tu sais que tu as ton moment. Tu sais qu'il va y avoir la petite phrase, le petit truc. Donc, partage. Mais quand tu as robe de paille de golerie, tu fais tout pour tirer la couette. Oui, ça dessert, en fait, tout. Et alors, tu as commencé un peu dans le game de l'humour en faisant des plateaux, à essayer des cinq minutes par-ci, par-là. Maintenant, tu es installé, tu connais bien ton métier et tu ne fais pas de plateau. Oui. Pourquoi ? Il y en a plein qui en font, il y en a qui ne font pas. Est-ce que... Oui, pourquoi ? Écoute, moi, je suis arrivé par la voie d'Internet, entre guillemets, parce que c'est la première vidéo que j'ai lancée sur Facebook. C'est celle qui m'a fait repérer par Samba Kanté, qui faisait le Samba Show à l'époque. Et qui m'a dit, écoute, viens tester. J'ai dit, moi, je n'ai jamais écrit, qu'est-ce que je vais faire ? Il m'a dit, viens tester les plateaux du mois. Donc, je suis venu et j'ai commencé par le Samba Show. Ensuite, direct, j'ai dit, écoute, casse la tienne. Viens, je fais... Je n'ai rien à perdre. Je fais, on ne demande qu'à en rire. Donc, troupe, tu vois. Après, j'ai testé le Field, une fois. Donc, une fois, le Field, c'est le théâtre du Trévis. C'est le dimanche. N'importe qui peut faire cinq minutes pour s'essayer à l'humour. Donc, là, tu y vas. Et donc, là, je rentre vraiment dans le plateau d'humour, en mode, on est à la chaîne. À la chaîne, les uns après les autres, c'est un peu dur. Et vraiment, en fait, je ne kiffe pas l'expérience. OK. Vraiment. Et moi, je fonctionne vraiment par traumatisme. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, je ne fête plus mon anniversaire. Depuis mes 13 ans, je n'ai plus fêté mon anniversaire. C'est-à-dire, tu ne le fêtes pas avec un groupe ? Non, je ne le fête pas. Pas du tout. Il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas de bougie. Il n'y a pas de gâteau, pas de bougie. Même avec la MIF. Même avec la MIF. On ne le fête pas. Je ne le fête pas. Tout le monde est au courant, tout le monde respecte ce que tu as. Tout le monde respecte. Parce que j'ai mis des coups de chionpre. C'est-à-dire, je suis venu avec des outils. Tu ne veux pas. J'ai braqué des gens. Et si jamais on t'envoie un message, joyeux anniversaire, tu réponds. Oui, voilà. Si tu me dis joyeux anniversaire. Reste tranquille. Mais pourquoi ? Parce que je n'ai pas kiffé l'expérience. Je crois que c'était mes 13 ou 14 ans. Ok. J'organise mon anniversaire. Pas beaucoup de ZEU, tu connais. Tu achètes un gâteau, 3-4 bouteilles de boisson. Tu invites tes potes. Personne n'est venu. Mais quand je te dis personne, c'est son père. Je me retrouve avec un pote. Vraiment, on se regarde dans le blanc des yeux. On range. Vas-y, on range. Viens, on mange un bout de gâteau quand même. Vas-y, on mange un bout de gâteau. Et ça m'est resté. Et depuis, je n'ai plus jamais fêté mon anniversaire. Et je ne le ferai très plus. Et le fait... Et même en mode anniversaire surprise. Ne t'y risques pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà essayé ? Oui. Et alors ? Tu n'es pas venu ? Non, aujourd'hui, on fait des prières sur son corps. Cette personne n'est plus... Non, je plaisante, mais vraiment, je ne peux pas. C'est quelque chose qui tite mal. Mais justement, le fait de maintenant avoir des poteaux, avoir du succès, avoir l'amifade, se venger, se dire je fais une... C'est encore pire. Tu dis... Ah oui, c'est encore pire. C'est angoissant. C'est angoissant. Donc, c'est resté un traumatisme. Et le filtre, je le fais la première fois. Et en fait, je ne suis pas quelqu'un de traqueux, mais j'ai le traque positif en mode j'ai envie d'y aller pour bien faire. Et là, je ressens un truc de... Ah non, ça me... Là-bas, c'est redueux. Ça me tord ! Personne ne te parle. Même l'ambiance, c'est tellement, on dirait... Vraiment. Et je dis, ah, c'est ça les plateaux d'humour. Je ne veux pas faire ça. Donc, moi, je fais l'autre voie. C'est-à-dire que j'écris mes textes et tout, et je vais en rodage, et je tourne avec mon public. Ok, tu fais ça. Tout de suite, tu ramènes un gros bloc. Exactement. Et on voit et on travaille sur le... Ah oui, moi, à chaque fois, depuis, je suis arrivé en mode, j'ai mon spectacle et je le retravaille au fur et à mesure. Alors, une fois, pour le Marrakech d'Hurreur 2016, je l'avais écrit avec Fary et Jason Brokers. Fary le Brito. Et j'ai fait deux passages au Paname pour tester le truc. Parce que c'était en mode stand-up. Et je me suis dit, ah, vas-y. Et là, je kiffe. Tu vois ? Mais je n'ai pas gardé le truc de, il faut que j'aille tester. Et tu n'es plus, depuis, là, les deux passages au Paname, non. Non. Ah, c'est marrant, hein ? Et pourtant, c'était cool. Ouais, et là, pourtant, c'était cool. Tu vois ? Ah oui, c'est intéressant. Et puis, en plus, ça a donné le Marrakech d'Hurreur qui m'a... Qui était très important dans ta vie. Ah ouais, laisse tomber. Ça m'a... La porte, je l'ai... Laissez-moi passer. Je l'ai ou... Tac ! Laissez-moi rentrer. Justement, sur scène, quelle a été la plus grande dinguerie pour Watt ? La plus grande dinguerie en... En positif. En positif. Ou en négatif. Tiens, les deux. Un positif, un négatif. Un positif, un négatif. Un truc qui a été chanmé. Un truc qui a été très compliqué, voire assez chelou. Parce que nous, les stand-upers, il nous arrive toujours un que tru. Il y a toujours un truc bizarre. Inattendu, qu'il faut gérer. Ça, c'est le truc. Bah, vraiment en positif. Le premier, c'est... Je vais te dire le Marrakech d'Hurreur en 2016. 2016 ou 2017, je ne sais plus. 2017, je crois. 2017. Parce que c'était l'année de l'ascension. Donc, 2017, ouais. Parce qu'en fait, pareil, j'ai rep. Je suis tout seul. Je suis venu avec un poteau. Il y a déjà tout le monde. Ils se connaissent tous. Moi, je commence. Je suis connu, mais tu connais vite fait. Donc, je suis dans mon coin. Je suis tout seul. Et personne mise un euro sur l'âme. Il faut dire ce qu'il y a. Tu vois, c'est un mode... Bah, tranquille. Vas-y. Ah, bienvenue. C'est son truc, bienvenue. Ouais, bienvenue. Mais tranquille. Plus tard, voilà. Voilà. Vas-y, on se capte. T'as re-plus. Et vraiment, j'attends mon passage solo, tout seul, dans mon coin. Vas-y, c'est à toi. Vas-y, OK. Donc, ça veut dire que là, je mets des œillères. Je mets un masque hydroalcoolisé. Je mets vraiment tout. La camisole. Je monte sur scène. Je ne vois personne. T'as vu, je parle avec Jamel au début. Je te jure, je ne le vois pas. Comme dans les films, on entend... Mais vraiment. Vraiment, vraiment. Je ne vois pas le public. Je suis dans un... Vraiment, je suis dans ma bulle. Mais tu ressens quand même des sensations. Ouais, ça gollerie. Ça gollerie. Je veux le truc. Mais je suis dans mon truc. Ah, mais vas-y, va au bout. Tac, tac. Voilà, t'es bien. Vas-y. Je me parle et tout. Vas-y. Voilà, c'est bien. Voilà, nickel. Je sors du truc. Et en fait, vraiment, c'est comme peut-être que t'as pris une patate et tu te réveilles. Et je vois le truc. Je vois les gens. Ils se lèvent et ils restent longtemps debout. Standing ovation. Standing ovation. Ça crie. Je te jure, je te parle. J'ai des frissons. Je regarde Jamel. Et tout de suite, je me rappelle de quand je l'ai vu dans les loges. Ah, Nantes. Tu vois ou pas ? À Nantes. Et je fais un espèce de time-lapse de ma vie de, ok, je l'ai vu là. Et là, je suis à côté de lui en train de faire le sketch. Les gens sont debout, en train de m'applaudir. Et je craque, tu vois. Et je lui dis à Jamel, je lui dis, je te suis depuis que je suis tout petit. Tu vois, tu m'as fait kiffer, etc. Et d'être là à côté de toi aujourd'hui, pour moi, c'est une dinguerie. Et là, je verse, je pleure, je truc. Et surtout, l'après. C'est-à-dire instantanément. L'après, quand tu sors dans les... Instantanément. Les gens, ça va, ils sont la main à un poteau. Et tu sais, on tourne sur deux jours. Ah, t'as le temps. On tourne sur deux jours. Donc, moi, le premier soir, standing ovation. Dingué, les gens restent debout, blablabla, truc. Le lendemain, les gens, ils m'attendent au tournant. Ils disent, ouais, c'est la chance du débutant. La même chose. C'est pas vrai. Je te jure. Standing, même émotion. La même chose. Je dis, c'est une dinguerie. Alignement des planètes, la folie. Je dis, mais c'est... Je ressors, Djamal, il me dit, tu sais, il est bravo. C'est un fait. Tout le monde bravo, etc. C'est ça. C'est travailler, c'est bien, c'est réussir. Et après, boum. Mohamed Hamidi, il me dit, on n'a jamais... C'est le metteur en scène. Le metteur en scène de Djamal de Bouze. Et Djamal, il me dit, Ahmed, écoute, je vais tout laisser. Je vais tout garder. Il m'a dit, je n'ai jamais laissé 11 ou 12 minutes de sketch. C'est-à-dire en termes de montage, de temps en temps, pour couper, pour rythmer. Parce que de temps en temps, on coupe un peu pour rythmer, pour que l'émission soit... Il m'a dit, là, j'étais devant toi. Je ne savais pas que... Il me dit, bravo. Et tu sais, vraiment, c'est d'une bienveillance. Tu sais, c'est unanime. C'est une dinguerie. Pour moi, c'est une deuxième naissance. Tu vois, j'ai fait On Demande Qu'en Rire, qui m'a donné une petite exposition. Et là, c'est un... Genre, eh, vas-y, on te valide. Prends ton tampon. Allez, dégage. C'est bon. Ouais, ouais. Marche tout seul. Et Django était là ? Django était là. Il se rappelle du moment de tout ? Tout, c'était... C'était... Tu sais, en fait, c'est comme si c'était un film qui était écrit. C'est ouf. Tu vois ? Comme si c'était un film. Et après, on enchaîne l'ascension. Ah, le film. Juste avant, pendant... Mais vraiment, ça a fait Marrakech-Durir. Donc là, j'étais dans le... Tu vois, ça a été repris sur les réseaux, blablabla. Karen Le Marchand avec Gad. Oui. Saturday Night Live. Saturday Night Live. D'un gris. D'un gris, parce que ce personnage, je suis là tellement bien maîtrisé et tout. Et ça... Tu vois ? Ouais. La folie. Vraiment, je t'ai dit, là, je te parle, j'ai encore des étoiles dans les yeux. Ascension. Le film L'Ascension. C'est une histoire vraie qui a été reprise. Exactement. Celle de Nadir Dendoun qui a gravi l'Everest. Ouais. Je l'ai rencontrée en arrivant, d'ailleurs. C'est fou, par hasard. Là, là ? Oui. C'est un fou. C'est ouf. Donc, pareil, premier gros film. On fait le festival de l'Alpe d'Huez. On remporte prix du public, prix du jury. Le président du jury, c'est Omar Sy. Ah ouais, voilà, ça y est. Quelqu'un que je pense... Donc là, moi... Tu kiffais vraiment. Ben là, en bébé, pareil, j'irai plus. J'adore. Je suis content. Tu vois ? Donc, je bénéficie de la promo du Marrakech du Rire, du Saturday Night Live, et on finit avec la sortie de l'Ascension. C'est pire qu'Alignée, là. On ne sait même plus... Meuf, c'est ce qui fait que je suis aujourd'hui de mon what, en train de faire des podcasts, en train de kiffer ma life, et d'être l'homme le plus heureux du monde. Tu vois, je veux dire ? C'est... Donc ça, vraiment, c'est, je pense, le point de départ. C'est mon premier kiff positif. C'est la belle dinguerie. Et une dinguerie gênante ou reloue. Une dinguerie gênante. J'en ai deux au choix. Une de couple ou un truc de drogue. Tu préfères quoi ? Oh, drogue. Moi, tu sais, j'ai un truc un peu bizarre. Un truc de couple très golerie aussi. Mais la drogue. Allez, vas-y. Donc, je suis à la Comédie de Paris. Je suis en train de jouer le soir. Et à l'époque, j'ai fait un personnage, avant de commencer mon spectacle, en blond. Si les téléphones sonnent, je les prends. D'accord, un personnage. C'est rigolo. Je suis comme ça. J'ai dit, attention, voilà, si les téléphones sonnent. Bref, je fais un truc, je prends les téléphones. Là, il y a un téléphone qui sonne. Je dis, monsieur, donnez-le-moi. La personne me dit non. Sauf que je suis sur scène. Je suis le chef. Je fais ce que je veux. C'est chez moi. Fallait pas payer. Fallait pas venir. Donnez-moi votre téléphone. Tu insistes. Voilà, il a vu une vingtaine d'années. Non. Si, bah si, en fait, tu vas me le donner, ton téléphone. Moi, je suis en personnage. Oui, oui. C'est en golerie. Non, non. Si, non, si, non, si, non. Vraiment, deux, trois minutes. C'est long. Tout le monde qui attend. Ça commence à faire des... Tu vois ? Allez, là. Allez, on s'enchaîne. C'est les... Continue ton spectacle et donne ton téléphone. Ouais. Et là, il me dit... C'est bon ! Il y a mon pote qui est en train de faire une overdose, ok ? Il se lève, il se barre. What the fuck ? Il se lève et il part. Les gens pensent que c'est un happening. Oui, oui, que c'est... Que c'est un poteau à what et qu'il... Imagine-moi, périgre blonde, il vient de me dire... J'ai fait une overdose. Mon pote, il est en train de faire une overdose. On entend bien le mot overdose. Overdose ! Ça fait des... Le mec sort ! Moi, je me dis non, il va revenir. Il est en gaulerie. C'est une ne va. Non. Il n'est jamais revenu. Il n'est jamais revenu. Oh my God. Donc, je ne sais pas si la personne est décédée. Et moi, je suis vraiment resté à ce com'. Et j'ai dit... C'est troublant. C'est un peu... Voilà. Tu dis putain... Pendant... Et j'arrive à lâcher un... Mais moi, je n'ai rien fait, moi. Ça gaulerie. Ça gaulerie. On reprend le spectacle. On continue. Mais toi, tu y penses. Tu dis, mais alors... C'est une dinguerie. Ça, c'est flippant. Parce que je ne sais pas si la personne n'est encore en vie. Je n'ai pas eu de news. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, si tu écoutes ce podcast et que tu te rappelles de cette story, juste donne-moi des nouvelles, flon. Et l'autre truc de couple, c'est marrant. Je suis au petit palais des glaces. Tu vois comment il est, le petit palais des glaces ? Le petit palais des glaces, c'est deux escaliers. C'est une jolie salle, d'ailleurs. J'aime bien. Le petit, hein ? Le petit, oui. Tu vois ? La petite salle. La petite, là ! Et donc, pareil, les téléphones, ils sonnent. Mais là, je ne faisais pas le personnage. Si ton téléphone sonne, je te le prends. Je fais le spectacle, je suis dans des personnages, etc. Le téléphone sonne d'un mec. Je lui prends. OK ? Franchement, t'es relou. On fait une vanne, on golerie. Je le pose derrière. Mais moi, je ne le mets pas sur silencieux. Le téléphone ressonne. On va répondre, j'imagine. Évidemment. Évidemment. Tu me tends la perche, je la saisis. Je take le téléphone. Allô ? Je me dis, oh, c'est dommage. Les gens n'entendent pas. Mais toi, haut-parleur ! Ahmed, qu'est-ce qu'il fait ? Haut-parleur. Allô ? Ouais, allô ? Ouais, je suis en spectacle. Ouais, il est où, mon mec ? Vraiment, tête de ma mère. Vraiment, cette phrase-là. Il est où, mon mec ? Moi, je ne calcule pas. Je dis, bah, ton mec, il est... Et là, j'ai un double tech. Et le mec est avec une meuf. Oh, fuck. Oh ! Et dans la salle, moi, j'étais dans mon spectacle. Donc, tu sais, je suis euphorique. Donc, je ne calcule pas tout de suite. Et dans la salle, ça fait vraiment un... Oh ! Parce que tout le monde voit qu'il est avec une meuf. Ouais, et moi, je fais un... Ah ! Et il n'est pas là, il n'est pas là. Je raccroche. Oh là là. Je ne suis pas bien du tout. Là, la meuf avec le mec, elle se lève, elle se barre. Ah, elle n'était pas... C'était même pas une meuf qui était au courant. Oh, mon Dieu. La meuf se lève, elle se barre. Elle se barre. Et là, je suis comme moi. Je regarde le mec, je dis, frérot, je suis désolé. Et je te jure, vraiment véridique, il descend, il monte sur scène, il me dit... Ah, tranquille, frérot, t'inquiète. Ouais. En détente. En détente, qu'est-ce que tu veux faire ? Et ils partent. Ils partent. Ils suivent son amant. Exactement. Tu crois que c'est la fin de l'histoire ? Bah oui. Absolument pas. Mais non, mais c'est... Par palier. Par palier, en tiroir. Donc, moi, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Je me dis, vas-y, putain, oh là là. Ouais, vas-y, il n'est pas capable de faire ça, etc. C'est de sa faute. Eh, tant pis. Je continue le spectacle. Et je jouais du mardi au samedi au Petit Palais des Glaces. Une semaine après, je commence le spectacle. Qui arrive en retard ? Et quand tu arrives en retard au Petit Palais des Glaces, tout le monde te voit. On voit, c'est assez petit pour conclure. Donc là, la porte s'ouvre. Parce que moi, j'avais dit, ouais, même si c'est 20 minutes, laissez rentrer. Tu connais, il y a 20 personnes. Laissez rentrer. S'il te plaît. Vraiment, s'il te plaît. Fiche-les pas. Qui rentre, le même que mais, avec la même meuf, pour finir le spectacle. Waouh. Waouh. Et donc, moi, je suis dans mon spectacle. Je regarde. Et là, j'explose de rire. Je fais, mais non ! Mais je dis, mais ce n'est pas possible. Je vais faire... Et les gens ne comprennent pas parce que ce n'est pas le même public. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu racontes ou pas ? Je dis, écoutez les amis, je finis le spectacle et je vous raconte. Et vraiment, il s'assoit, il est mort de rire. La meuf, tout sourire. Tac, je finis le spectacle. Donc, on finis le spectacle. Je dis, mais frère. Je dis, mais meuf. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui dis, comment t'as fait ? T'es un génie. J'explique au public. Le public est mort de rire. La meuf, elle me fait. En vrai, de vrai, pas vu, pas pris. Waouh. Je dis, pas vu, pas pris. Mais parce qu'elle avait quand même appelé sur le téléphone. T'avais entendu sa voix. Ouais, mais vas-y, pas vu, pas pris. Et le mec, tout sourire et tout. Extraordinaire. Tu crois que c'est la fin de l'histoire ? Pas... Ah ouais. Absolument pas. Je bois du rooibos. C'est même plus du tiroir, là. C'est... C'est... Deux ans après. Mais non, arrêtez-toi de le réamène. C'est trop... Deux ans après. Je vais manger un aubervillier. D'accord ? Vers Porte d'Aubair, un truc comme ça. Je rentre dans un grec, je m'installe. Je mange. C'est un truc que grec. Que grec. Petit sandwich, je suis avec truc. Il est vers 23h, un truc comme ça. C'est pas, je me retourne, je vois le même que mes. Je lui dis, mais là, je dis pas, c'est pas possible. Je lui dis, frérot, là, tu commences à me faire rope. Je lui dis, peut-être que la finalité, c'est que t'as envie de sortir avec quoi ? Dis-le-moi. Oui, je lui dis. Soin cash. Et je te dis, c'est pas possible maintenant. Tu vois ? Et là, après, on parle, on discute, on était morts de rire. Je lui dis, comment t'as fait ? Il me dit, ah, tranquille, tu connais. Je lui dis, ah, vas-y, c'est une meuf. C'était le portable d'un poche. Il m'a raconté n'importe quoi. Et je lui dis, mec, t'es un génie. C'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire que vous vous retrouviez à chaque fois. Comme ça. C'est drôle. C'est génial. Vraiment, c'est génial. Donc ça, c'est vraiment les deux... Ah bah, c'est des bonnes petites dingrées. Ouais, vraiment bien. Et alors, ce qui est aussi génial, c'est que t'es comédien, t'es stand-upper, t'es humoriste. J'avais envie de te demander un truc. Qu'est-ce que tu penses du stand-up, stand-up, pur stand-up avec le micro ? Et le fait que moi, j'adore aussi faire des personnages. Mais il y a beaucoup de gens qui vont dire, c'est relou de faire des personnages. C'est plus à la mode, on va dire. Là, j'ai reçu aussi Yacine Bellouz qui me disait qu'il a une théorie intéressante. Il me dit, dans cinq ans, le stand-up micro, un peu avec une attitude cool, ça sera plus à la mode et on va revenir aux personnages. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Pour moi, on est encore dans les persos. Moi, tu vois, sur scène, je fais que des personnages avec du stand-up en fil rouge. Tu vois, je fais du sketch-up. Genre, tu vois, c'est entre sketch et... Des fois des sketchs et des fois... Exactement. Parce que quand tu parles avec le public, t'es en stand-up, t'as des moments d'impro en stand-up, etc. Mais t'as des persos. Les gens kiffent les persos. En vrai, je te jure. Parce qu'ils ont forcément rencontré quelqu'un qui ressemble aux personnages. Il y a ce truc-là. Et les personnages, pour moi, c'est ce qui fait la scène. C'est ce qui fait vivre la scène. Moi, je suis de l'école du théâtre. J'aime trop le théâtre. J'ai commencé par là, tu vois. À l'école, collège, lycée, j'ai grandi avec le théâtre. Donc, pour moi, les persos, ils vont me suivre toute ma vie. Ça permet de t'échapper, de mettre un masque. Tout ce que tu dis ne t'appartient plus. Ça appartient aux personnages, tu vois. Moi, ce que je pense du stand-up... Qu'est-ce que tu penses, ceux qui disent, ouais, c'est un peu yeuf, c'est qu'il éclate ? Moi, on me l'a dit souvent. C'est qu'ils ne savent pas le faire. Ceux qui disent ça, c'est qu'ils ne savent pas le faire. Peut-être qu'ils ne savent pas maîtriser leurs personnages. Exactement. Ceux qui aiment les personnages 1 ou 2 ou 3 ou 4 qu'on maîtrise parfaitement. Et après... Pour moi, c'est ça. Si tu critiques ça, c'est que tu ne sais pas le faire. Moi, le stand-up pur, par exemple, je serais incapable de tenir une heure et demie, deux heures sur scène, juste en stand-up. Parce qu'il faut avoir un matos de fou malade. Un matos, le matériel, c'est des blagues en termes d'écriture. Par exemple, ce que fait Blanche, je suis incapable de le faire. Blanche Gardin, que vous connaissez normalement, qui reste statique devant son micro. Et elle envoie. Et elle envoie. Gaspard Proust, pareil, je suis incapable de le faire. Déjà, je suis trop hyperactif. Oui, même dans la vie. Je ne peux pas rester en place, ce n'est pas possible. Mais c'est que ça demande en fait une rigidité d'écriture et une discipline d'écriture que moi, je n'ai pas envie de m'imposer. J'ai envie de rester libre. Donc moi, je ne peux pas le faire. Mais j'ai un profond respect pour ceux qui le font. Tu vois, pareil, les Faris. Pour moi, c'est des stand-upers de fou malade. Roman Frécinet, Paul Mirabel, qui pour moi est juste... Il est super. C'est vraiment le nouveau génie là. C'est super. Et tu sais, il a fait beaucoup, beaucoup de plateaux. Et ce que je trouve génial dans Paul, c'est que je l'ai vu partout. Je l'ai vu autant jouer dans des petites caves pourries où personne ne veut aller. En chicha ? Alors, en chicha, tu te rends compte ? Alors, Paul Mirabel, il est très grand. Il est blond, aux yeux bleus, avec les cheveux un peu longs, avec des lunettes. Le voir en chicha, c'est totalement... Et je trouve ça extraordinaire. Et il tonne car. Alors que la chicha, c'est très, très dur. Mais c'est le pire. Tu n'as pas joué en chicha ? Absolument pas. Pourquoi ? Vraiment. Parce que, en fait... Est-ce que tu... Parce que souvent... C'est un public qui, des fois, se retient de rire. Tu vois ce que je veux dire ? Qui se retient de rire par orgueil. C'est, hé gros, t'es golerie, mais hé gros, je te lâche pas mon rire. Tu sais, c'est... Mais j'ai une théorie là-dessus. Tu me dis si t'es d'accord ou pas. Je trouve qu'en chicha, les gens qui golerient, ils viennent en poteau. Le public vient en poteau. Et ils sont souvent, eux-mêmes, très rends-mâts. Oui ! C'est des gens très rends-mâts. Ils se voient à ta place. Ils ont la culture de la neuvage. Mais bien sûr. Donc, t'as intérêt à ton corps plus, plus rends-mâts. Exactement. Si tu veux leur faire vraiment qu'il y ait un petit sourire. Exactement. Et en fait, c'est un public qui se retient de rire sur les trucs. Ce qui les fait kiffer, c'est quand tu tailles. Oui. Quand tu termines, quand tu vas vanner des gens dans le public. Et ça, dans notre métier, ce n'est pas super considéré. C'est un peu facile. C'est un peu facile. Tu vois, tu prends un queue. Mais toi, on a cette petite béquille qui permet de remonter un petit peu un spectacle. Des fois, quand le public, il est un peu froid, etc. Ce n'est pas mon... Ça ne me fait pas vibrer. Tu vois ce que je veux dire ? Toi et moi, on aime beaucoup la chicha. C'est la vie. C'est comme ça. C'est la vie. Il y en a qui aiment le vin. C'est la chicha. Nous, on aime la chicha. Et on ne t'a jamais dit, allez, vas-y, monte et tout. Ah si, 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 plein de fois. J'ai dit franchement, frérot. Tu as réussi à... Tu vois, en plus, c'est vraiment sans orgueil aucune. Je sais que si je monte, je vais être golerie. Parce que je vais tailler. Mais ça ne me hype pas. Ce n'est pas mon... Vas-y, non. Flemme. Franchement, flemme. Tu sais que moi, j'ai joué une fois en chicha. Ah ouais ? Oh ouais. Je ne sais pas. Non, t'es forte. Attends, je t'explique pourquoi. Parce que j'avais le festival de Montreux. Ouais. J'avais tellement peur. Parce que je reviens un peu dans le game. Ah oui. J'avais tellement peur de faire le festival de Montreux que je me suis dit, fais un truc effrayant avant. Ah oui. Pour... Ça, c'est du sable au maso aussi. Oui. Donc, j'appelle Ahmed Sparrow, qu'on a reçu. Ouais. Et je lui dis, écoute, est-ce que tu peux m'aider à franchir ce cap-là, ce réseau-là ? Putain, j'ai une chicha ! Non, il m'a dit, mais non, t'es folle. Il me dit, le fais pas, ça va pas. Pourquoi ? Je lui dis, s'il te plaît. Oui. Je peux pas le rendre heureuse. Je veux le faire. Je veux le faire. Donc, il me programme au XS à Ivry. Ouais, je connais. Qu'on aime beaucoup. C'est très, très bien. C'est redur. Et je vois les stand-upers galérer complètement. C'était très dur. Mais ça, c'est bien passé. Et mon treu s'est bien passé. Parce qu'après, t'as peur de rien. Mais parce qu'après, c'est des gens, on les connaît. Tu vois ? On sait comment les trucs... Mais c'est... Non, meuf, t'es folle. Non, c'est redu. C'est très, très redu. Non, t'es vraiment folle. Et c'est marrant parce qu'on s'est revus aussi une autre fois, je me rappelle, de toi en costume. Un super beau costume, élégant. Et moi, en robe de soirée, on devait... On était marraine et parrain pour des Césars. Au César, oui. Au César international pour les courts-métrages. On devait remettre des choses, etc. Et on avait fait... C'était un peu pression parce qu'on devait donner un discours en anglais devant tout le monde, devant tout le cinéma français. Vraiment ? Tu sais, j'étais pas prêt, moi. On était en panique. « Why in English ? » Et je le vois in English. T'avais assuré. Mais on se regardait d'un point de l'œil. Toi, t'étais la table. On se donnait un peu de la separe. On se disait « Ah, qu'est-ce qu'on fout là, putain ? » Mais qu'est-ce qu'on fout là ? C'était vraiment le game, quoi. Le game du cinoche. On avait qu'une idée en tête, c'était qu'on voulait fumer. On voulait fly. Et je me rappellerai toujours, parce que tu savais pas encore mon addiction à la chicha. Et on s'est parlé tout de suite. Les humoristes, il y avait Harry Habitant, toi et WAM, on s'est mis dans un coin. On parlait qu'entre nous. Parce que le cinoche, on adore. Mais... C'est faux. Voilà. On veut golerie aussi. C'est ça. C'est ça. Et puis, tu sais, des fois, la posture, elle est un peu fabriquée. Tu vois ? C'est qu'il faut se tenir. Moi, j'aime bien être moi-même, être nature. Et surtout, entre nous, collègues, on ne peut pas faire semblant. Non. Donc, on s'est mis dans un coin. Et j'allais te dire au revoir. Ah, tu rentres. Je dis « Ouais, ouais. » Il dit « Ah ouais, tu fais quoi ? » Et je t'ai dit « Je vais être honnête avec toi. Je vais à la chicha de mon frère. » Tu m'as dit « Arrête tes conneries. » Moi aussi, j'allais fumer une chicha. Je vais sur les champs fumer une petite chicha. J'allais dire « Viens, on va dans ta chicha. » Et on est allé fumer ensemble en robe de soirée. En robe de soirée. Et on a parlé de plein de choses. C'était génial. C'était trop bien. Et là, je me suis... Vraiment, à partir de cette soirée-là... En sortant des Césars. Je me suis dit « Hé, cette meuf-là, je sais que... » Non. Tu sais, il y a des gens comme ça que... Et il nous a mis des carottes coupées. Mais oui. Le gars. J'ai le meilleur chicha ever. Je ne le donne pas. Non, on ne donne pas. Je ne donne pas l'endroit. Jamais. Je la hais. Je partage. Ah ! Non, mais vraiment, depuis ce moment-là, je me suis dit « Ça, c'est quelqu'un qui va m'accompagner dans ma carrière. » D'une manière ou d'une autre. On bosse ensemble, on ne bosse pas ensemble. Mais je sais que... On se suit de loin. Et c'est vrai qu'on s'appelle, même si on ne s'est pas vu depuis longtemps. Dès qu'on se voit, c'est fluide. C'est rapide. J'avais un petit service pour mon film inséparable et tu l'as gentiment fait. Je ne me rappelle pas. Tu ne te rappelles pas le petit message vocal ? Non. What ? Tu ne te rappelles pas pour la promo ? Tu vois, parce que tu fais les choses tellement avec le car. Tu sais, pendant la promo, on avait un truc de... J'avais fait un répondeur. Ça y est. I got it. C'est bon. I got it. J'avais fait un répondeur et j'avais demandé à des poteaux. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'envoyer un message, etc. Comment ça, je ne suis pas ton meilleur ami, ta meilleure née ? Oui, c'était vraiment bien. En détente. Je te pique un Kinder Mini. Non, non, mais c'est vraiment bien. C'est pour ça aussi que je te kiffe. C'est qu'on peut être dans des bails hyper guindés et se retrouver. On est assez caméléon. On peut être au César, après dans une chicha un peu thug ou pas et tout va bien. J'aime les amitiés simples, naturelles, pas fabriquées, désintéressées. Même si ça peut être intéressé, au moins, c'est honnête. Tu vois ce que je veux dire ? C'est cool. Ce n'est pas, je suis ton pote parce que tu peux m'apporter un queutru. Ah, attends, il a la hype un peu en ce moment. Vas-y, truc. Tu vois, c'est détente. Vraiment, c'est ça que je kiffe. Moi, tu es une soeur. Et si jamais j'organise... Ouais, bah ouais, mais on est frères et sœurs. C'est certain. Et si jamais j'organise un plateau, tu viendrais ou pas ? Alors, ça dépend quand. J'en fais pas, mais si jamais... Ah non, je le fais. Tu le ferais. Je le fais. Vraiment, le gars, il m'a invité pour un plateau. C'est juste là, je lui dis, je ne me sens pas, je ne suis pas à l'aise là. Oui, enfin, c'est quelque chose que tu pourrais refaire. Bien sûr. Ah, c'est chouette. Mais même si tu ne m'invites pas, je le prends mal. Frère, j'ai la pression maintenant. Tu fais un plateau, tu m'invites pas ? Non, parce que je suis en train d'essayer d'organiser un plateau. C'est vrai ? Mais un beau plateau. Plus tard. Non, à Dubaï, frère. Ah ouais ! Il ne faut pas non plus exagérer. Mais commence par là, frère ! On n'est pas dans les voeux qu'un frère. Là, on veut faire qui aussi ? Attends, dans une chicha, à Dubaï. Non, j'ai trouvé un théâtre. Un théâtre. Non, ça tue. Ça tue. Voilà. Ça en... Ça en projet ? En MP. En MP. Tranquille. En moins des M's un coup. Et alors, le truc que je kiffe aussi chez toi, c'est que tu te permets aussi d'essayer des queutrues. Là, tu as fait une chanson qui s'appelle « Discrétion ». Oui. Alors, voilà, je voulais vraiment te poser la question. Est-ce que ça s'appelle « Discrétion », c'est sorti il y a quelques jours ? Je me mets en mode chanteur pour te répondre ? Oui, je veux bien. Genre un peu d'armes, je suis blessé à l'intérieur. Mais pour le coup, est-ce que c'est vraiment du second degré ? Parce que moi, je la kiffe, la chanson, pour de vrai. Oui, c'est gentil. Où tu as un vrai désir, au fond, enfoui ? Je pense que... Il est en mode. Il est en mode. Je pense que la musique me respecte. Et je pense que j'ai beaucoup apporté à la musique. Je pense que je peux apporter un renouveau. La musique, pour moi, c'est un instant, c'est un moment qu'il faut catcher. C'est un titre où est-ce que tu vas faire un album, où c'est un truc que tu kiffais ? Parce que nous, les humoristes, on sait un peu bien danser, un peu bien chanter, un peu... On sait un peu tout bien faire. On a envie de... On a tous ces 4 trucs. C'est un peu tout bien faire. Vite fait. Vite fait. Vite fait, mais... On a envie. Même des peussards, on peut les faire. Tu veux un iPhone ? Laisse-moi une semaine. Je te jure qu'il y a moyen. On est assez habile dans 2-3 petites choses sympathiques. La vérité. Le Covid a beaucoup aidé. Ouais. Le Covid a fait des trucs, quand même. Le Covid a fait des trucs sympas. En tout cas, je pense qu'il y a l'impulsion du Covid, parce que peut-être qu'on n'aurait pas eu le temps. Confinement, je me suis mis aux jeux vidéo alors que je n'avais jamais touché une manette de ma vie. Ah, sur Twitch et compagnie. Sur Twitch et tout. Là, tu viens à la maison, je suis en double PC. Fond vert, manette. Fauteuil de ouf. Fauteuil de gamer. Tout. Genre, je suis là, en ce moment, 2 fois par semaine. Salut la commu ! J'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Je suis comme as. Si tu m'avais dit ça il y a 3-4 piges, je t'aurais dit. De quoi tu me parles, frère ? La flèche. Je n'ai jamais touché une manette de ma vie. Et là, je vis ma best life. Tu vois ou pas ? Et fauteuil, s'il te plaît, dis-moi comment il est. Fauteuil ? Rouge et noir. Arrêtez ! Le meilleur fauteuil. Il a le meilleur fauteuil. Rouge et noir. Gros setup. Non, vraiment. Avec Stream Deck. Il y a des termes. C'est quoi setup ? Setup, c'est ça. C'est un setup, quoi. OK. Ça, c'est un setup. C'est-à-dire là où est-ce ? Là, il est en double écran. J'imagine double PC. Stream Deck. Voilà. Il a tout. Il envoie du flux. Le mec est bon, quoi. En vrai, je suis claqué en plus en informatique. C'est-à-dire, moi, s'il y a un bouton qui ne marche pas, vraiment, je peux faire une dépression. Tu vois ? Donc, pendant le confinement, je suis là. Et moi, j'ai toujours kiffé chanter. C'est-à-dire que quand je fais mes balances et tout avant de monter sur scène, je pousse une petite chansonnette, tout ça. Je golerie. J'ai toujours kiffé ce truc-là. Et j'ai dit, hé. Là, le Covid, il a fait qu'en vrai, on peut te montrer que la vie, elle peut s'arrêter entre guillemets du jour au lendemain. On peut tout arrêter, tout enlever. Qui que tu sois, d'où que tu sois, peu importe. Oui, que t'es de l'oseille ou pas, il y a eu un truc assez généralement... C'est arrêté. Cristiano Ronaldo, Rihanna, ils étaient en quarantaine. Tu vois ? J'étais en quarantaine. Et donc, je me dis, hé, j'ai envie de faire mes kiffes. Tu as vu ce que j'ai toujours voulu faire ? Je l'ai fait. Et donc, je prends des cours de chant, mais ça, genre, des mois avant le confinement. Mais parce que, je me dis, on ne sait jamais. Sur scène. Voilà. Et je fais, avec Salwa, elle s'appelle, je fais des cours de chant de ouf. Et elle me, vraiment, elle me libère des trucs. Et je kiffe ma race. C'est extraordinaire de chanter. Vraiment, je me rends compte, c'est un vrai taf. C'est trop bien. Et tu vois de l'évolution. Mais oui. Elle me dit, Ahmed, tu sais chanter. Et là, moi, je suis... Merde. Moi, c'est incompletement une larme. Tu sais, c'est... Donc, elle me dit, Ahmed, tu sais chanter, tout ça et tout. C'est bien. Tu progresses bien et tout. Là, le confinement arrive. J'appelle mon équipe. Mon frère et mon DA. Ils sont super, ton équipe. À chaque fois, c'est toujours des trucs hyper pro. Je dis, les gars, j'ai envie de chanter. Je dis, ouais, mais d'accord. On a un peu de time. Mais on a le temps, tranquille. Non, je veux chanter maintenant. OK. Studio, on prend un beatmaker. Il nous crée de la prod. Il compose un génie. Il s'appelle Aladin. Un petit pseudo, il a 20 piges. Un fou. Un fou. Il me fait l'instru. Bim, bam, boum. On va en studio. On enregistre le son. Mais je dis, on réfléchit. Mais comment on va sortir ça ? On ne peut pas sortir ça comme ça. C'est bizarre. Alors, il faut réfléchir à comment faire. Donc, on crée le truc. Moi, la chanson, je l'ai depuis cet été. What ? T'imagines comment c'est. C'est génial. C'est, ouais. J'avais envie de la sortir. Ouais, il y a 10 jours. J'ai envie de la sortir. OK, donc il y a eu une vraie réflexion. Voilà. Mais je dis, je ne sais pas comment je vais la sortir. Et je me retrouve sur Twitch après le confinement. Et la commus crée. Et je joue à Call of Duty. Et je me dis, OK, on va passer par là. Je leur fais une petite inception. Je leur mets l'instru. Ils kiffent l'instru. OK, première étape. Je commence à chanter. Deuxième étape. Et je leur dis, est-ce qu'en gros, je fais un son ? Ouais, d'ouf. Oui, vas-y. Vas-y. Comme en stand-up. Tu testes. Et donc, je crée un son pour eux. Je fais le remix. Que j'ai entendu. Je fais le remix pour Warzone. On le sort et tout. Et on se dit avec les gars, il faut qu'on le sorte avec notre ADN. C'est-à-dire en mode gaulerie. Donc, je crée toutes les petites pastilles que tu as vu. Avec le studio, les plusieurs personnages, etc. Tu te questionnes, tu dis, si je fais un son. Et je me lance mon propre défi. OK. Et donc, tac, vas-y. C'est génial. C'est génial. Et tu n'aimes pas les surprises ? Pourquoi ? Tiens, une petite surprise. Non, pas cadeau. Tu es une gamine. C'est cadeau. Franchement, tu es une gamine. Non. Tranquille. Je n'ai même pas envie de l'ouvrir. Ah non. Et je n'ai pas fini, moi, de décrire. Non, mais pourquoi tu fais ça ? Parce que ça me fait plaisir. C'est cool. Oui, mais moi, ça me... Non, non. Je te jure, je suis clair. C'est fou. Tous les stand-upers n'aiment pas les surprises, n'aiment pas les cadeaux. Parce qu'on a envie d'être maître du moment. Est-ce qu'on l'ouvre en musique, peut-être ? On va l'ouvrir en musique. Je la kiffe, cette chanson. Ça, je me fais mon fucky. Je me fais mon fucky. Ah, mais je t'aime. Oh, tu es une gamine. Ah, des doutes sur mes fréquentations. Merci beaucoup. Oh, là, je sais que je suis très casquette, en plus. Bah oui, c'est pour ça. Bref. Trop bien. Je voulais te montrer que je n'ai absolument pas de contours. Ah, on sent le confinement. Et puis, c'est parti. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'est Chori ou la Jolie ? Les deux. Chori, Chori, Chori. Mais tu veux dire Joli, Joli, Joli. Tu peux. C'est trop bien. Joli, c'est petite, tu vois. Ah, ça tue. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est le premier cadeau qu'on me fait sur Discrétion. Ah, ça me tue. Tu l'aimes bien. T'as vu, elle est brodée, elle est chic. Mais de ouf. Il y a une prod derrière, attention. Il y a un, il y a un, il y a un, il y a un. Oh là là ! La fraîcheur. Trop beau. Attends, bouge pas. Je vais me faire une petite story en ce moment. Alors, c'est ça les podcasts. Attends, bouge pas. C'est des moments de blanc comme ça où on fait des stories. C'est la vie. Exactement. C'est comme ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en podcast avec une sœur. Quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'aime énormément. C'est mademoiselle Amel Chabi. Et Amel Chabi, elle a décidé de me faire un cadeau. Et ça me touche. Ça me fait kiffer. Ça ne s'arrête plus. Discrétion. Aïe. Elle m'a fait une casquette discrétion. Et merde, toi. Ça part. Je suis aimée. Ouh. Merci. Voilà. J'irai. Trop bien. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle raconte la chanson ? Ça veut dire quoi, discrétion ? Stenterman. C'est-à-dire la meuf, elle te prend la tête. Et toi, tu lui dis chut. Voilà. C'est ça. En fait, j'ai compris. Je suis un... Si tu veux, moi, la femme, j'ai compris la femme. Depuis un moment déjà, j'ai compris la femme. Je comprends que la femme, elle est... Regarde comment tu as vu. Je vais partir d'un accent vers un autre. Suis la femme comme un... C'est-à-dire un élément. Oui. Et je comprends que la femme, elle est que... C'est pas une substance, mais c'est une matière. La matière de l'amour, le love. Mais que des fois, elle cassait les couilles. Des fois, elle te posait des questions. Que t'as pas envie de répondre maintenant. Mais que tu vas, au fur et à mesure que... Tu lui demandes des choses. Et moi, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Que toi, tu me posais des questions. J'étais pas de te tromper. J'ai joué des jeux vidéo. Et c'est ça qu'on a voulu raconter, le truc. Peut-être qu'elle pensait que moi, il y avait une autre... Un autre vagin dans lequel je faisais des affaires. Et en fait, non. C'est la manette. Ok, I understand. Tu as compris. Ok, j'ai compris. En fait, c'est ça. Cette petite sœur, c'est pour dire... On ne vous trompe pas tout le temps, madame. Des fois, c'est juste qu'on aime bien jouer aux jeux vidéo. On aime ce fauteuil rouge. On aime le setup. Il coûte cher, le setup. Et d'ailleurs, je voulais te poser une question en termes de dinguerie. Est-ce que tu as déjà fait une grande dinguerie par amour ? Une grande dinguerie par amour ? Ou une petite dinguerie. Une moyenne dinguerie. Est-ce que tu es quelqu'un qui fait des dingueries par amour ? Non, je crois... En fait, je ne suis pas un... Je crois qu'en amour, je ne suis pas un passionné. Tu sais, je vais être classique, mais classique tout le temps. Constant. Vaut mieux un classique tout le temps et constant qu'un passionné un peu névrosé qui va te faire des pics de... Ah, tiens ! Regarde, une nouvelle bagnole ! Et des bas de... Et des bas de... Connasse ! Avec la flogie. Tu vois, c'est... Donc tu es constant. Donc je suis constant. Petit voyage aux Maldives. Avec la flogie ! Tu vois ? Non, mais oui ! Il y en a, hein ! C'est flippant ! Hélas ! Tu vois, petit voyage aux Maldives. Petit resto chic. Amdoulila ! Tu vois, ouais ! Quand même ! Moi, je suis plus que... Voilà, le... L'amoureux constant. Ah, c'est beau, ça ! Ah, c'est chouette, ça ! L'amoureux constant. C'est le titre du prochain album ou du prochain titre. Ouais. Et t'aimes bien le quezou, alors ? Ou pas ? Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu quezou ou pas ? Oui ! Mais complètement... C'est Zouklov ou... Hé, Sly ! Comme une flamme ! Quoi ? Zouk ! Écoute-moi, j'ai passé... C'est-à-dire que moi, je suis allé en boîte de 17 à 21. J'ai arraché les boîtes de nuit. Et après... Putain, on dirait pas ! J'ai... Mais non. Je ne sors plus. Et t'es allé dans les boîtes de nuit Zouklov, etc. Mais quoi ? C'est arrêt ? Ah, moi, il faillait qu'il y ait contact. Ah, s'il n'y avait pas une entrejambe dans mon entrejambe, je passais de mauvaise soirée. C'est-à-dire... Je te vois pas quand même, c'est marrant. Ah, t'étais léco collé. Il fait quoi ? En col. Ah ouais, non, c'était en quezou avec les auréoles et tout. Tu sais, en quezou long. La goutte... La goutte sur le front. Avec... Est-ce que tu penchais ? Parce que dans le Zouk, mesdames et messieurs, les vrais pros, à un moment, ça zouk statique en haut. Mais tu penches après. Avec le petit... Je te bloque. Le petit bloque. Et je te penche. Et après, je te remets... Ah non, j'aime trop ça. J'aime trop la danse. Je suis impressionnée. Donc ouais, non, oui, j'aime beaucoup le Zouk. J'aime beaucoup le Zouk. Et j'aime, ouais, les petites chansons de Lover, tout ça. Et puis, surtout, ce que je voulais, quand j'en ai parlé avec mes gars, c'est... Je voulais arriver avec un truc qui surprenne. Pas avec... Tu vois, si j'avais fait du rap, c'est casual, c'est consensuel. Tu vois, c'est vas-y. Ouais, on s'y attend, effectivement. On s'y attend un peu. Tu vois ? Donc, je voulais venir avec un truc un peu à côté. Tu vois ? Ça m'empêche pas de peut-être faire un... Un rap dur. Un rap à un moment donné. Ouais, non, mais c'est génial. En tout cas, c'est super. Wesh La Street, t'es mal à qui je t'as vite fait, t'es mal à la vie d'artiste. Putain, j'ai envie de la chancer. Et alors, dans le futur, ce serait quoi pour toi la dinguerie dans le futur ? Les trucs que t'as pas coché. Regarde, là, t'as coché un... T'as fait des films, séries. T'es monté sur scène. Là, t'as fait ton cuivre de chansons. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut-être, on sait pas encore, mais qui est là un peu dans ta teuté et que t'aimerais cocher ? Honnêtement, si tu poses la question à la mède enfant, adolescent, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Jamais il te répondra, j'ai envie de faire de la télé, du cinéma ou de la scène. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce que je fais, mais c'est comme un plus. C'est... Ah bien, c'est génial. Ah, ça tue. C'est-à-dire que j'ai... Moi, mon seul objectif, c'est de continuer à garder la discipline du taf et que tout ce que je fais, j'y mette vraiment mon cœur et que ça plaise aux gens. En tout cas, même si ça plaît pas, moi, je suis fier de ce que j'ai fait. Et vas-y, j'ai mis... J'ai tout donné et que tu n'as pas à rougir. Là, par exemple, le son, de la promo jusqu'à la sortie, en faisant le son, on a vraiment tout mis. Tu vois, pas à peu près. C'est vraiment ça, mon objectif. Mais j'ai pas un truc de... Peut-être après, c'est des gens avec qui j'aimerais tourner, peut-être au cinéma. D'accord, des gens que tu admis ou que t'aimes bien leur jeu. Exactement. C'est peut-être plus ça, tu vois, genre une marée, une coutillard, par exemple, je kifferais. Tu vois, genre, vas-y, un truc, des trucs comme ça. Tu vois, tourner avec Nakash Toledano en réalisateur. J'ai vu leurs films hors normes. Oui. C'est exceptionnel. Ce qu'ils arrivent à véhiculer en comédie sociale, pour moi, c'est ouf. C'est vraiment dingue. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça, mais je me dis pas, ah, si je les parle... Ouais, il y a un truc, il faut absolument que je l'aie. Tu vois, j'ai t'extocté avec Marion Cotillard. Je lui ai dit, j'aimerais bien bosser avec toi. Et elle t'a répondu ? Elle m'a répondu. Oh my God. Il y a un début de chose qu'elle... Dinguerie ! Waouh, j'adore. Mais juste qu'elle me dise, moi aussi, j'aimerais bien, même si c'est pas vrai. Non, mais je pense que c'est vrai. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? En tout cas, il y a un contact qui est fait, c'est chouette. C'est génial. Parce qu'en fait, je l'ai rencontré au dîner des Césars pour les espoirs, parce que j'étais en espoir, Jean. Et je l'ai rencontré avec son mari, Guillaume Canet. Et elle vient, elle me dit, avec mon mari, on t'aime beaucoup. Vas-y, c'est bon. Vas-y, arrête. Ça y est. Moi, ça veut dire, là, ma soirée, elle était finie après ça. Ma soirée, normalement, elle était finie. Et après, tu vois, on se parle avec Canet. Ça tue. Moi, c'est des trucs... Je viens du 22 Ernest Messonnier à Nantes. Ouais, ouais, ouais. Je comprends. Tu vois ou pas ? Donc... Tout est du bonus. Tout est génial. C'est génial. Je suis comme un enfant encore aujourd'hui. C'est génial, dans le sens où t'as vu, on peut se parler directement maintenant, même si on se connaît pas. C'est chambé. Franchement, ça tue pour ça. Et t'as intérêt. T'as intérêt. Je te le dis, ça fait un moment déjà. Notre comédie ensemble. Oui, ça, c'est certain. Ça, il faut qu'on s'en occupe. Ça, voilà. Ça, c'est juste... En vrai, c'est une excuse pour rester trois mois à Galerie. Voilà. Mais juste, pense-y. Parce que la vie de ma mère, à un moment donné, je vais perdre patience d'un coup. Dis-moi, et la scène, c'est quelque chose que tu vas garder tout le temps ? Ouais, je vais garder. Mais pense à notre délire. C'est un truc qui restera tout le temps ? Ouais. Ouais, tu reviens toujours à la maison. Je suis monté sur scène la première fois. Je crois que ma première pièce de théâtre, c'était Huit femmes. J'avais joué un rôle de femme, déjà. Et je suis monté sur scène pour la première fois. C'était ouf. Donc, ouais, non, non. J'abandonnerai jamais la scène. Et j'ai une chance incroyable. C'est que, tu le connais, il y en a qui galèrent énormément juste pour être reconnus sur scène. Quand je parle de reconnaissance, c'est pour, entre guillemets, faire du volume. C'est-à-dire qu'il y ait du public qui vienne les voir. Alors qu'ils ont énormément de talent. Il y en a qui galèrent pour faire du cinéma. J'ai eu une chance de fou malade. C'est qu'en même temps que je fais la scène et que ça monte, je fais du cinéma et ça marche. Qu'est-ce que tu veux que je demande de plus ? Juste que ça continue. Moi, je... Tu vois ? Ouais. Je fais mon petit film par an. Je vous dérange pas plus ! Eh, si jamais vous avez besoin de... Je suis à técho, je suis là ! Mais je veux pas déranger. Tu vois ? Ok. J'ai pas envie de... Tu sais, il y a un truc que je me suis toujours refusé de faire. C'est de courir après quelque chose en ayant peur de le perdre. Tu vois ? Non. Je fais ce que j'ai à faire. J'ai un très, très bon agent. Je lui ai dit, mes petites envies par-ci, par-là. Il m'a dit, t'inquiète pas, on construit en ce sens-là. Mais je suis pas quelqu'un, je pense, qui fera 5 films par an. Non, non, non. C'est pas ma volonté. J'ai pas envie de saouler les gens. J'ai pas envie... Tu sais, on a ce truc-là. On a pas envie de déranger. Non, tranquille, vous inquiétez. Non, mais t'inquiète, c'est pas grave. C'est notre phrase favorite. T'inquiète, c'est pas grave. Je vais pas... Non, je... Ouais, tu as vu ? Avec les épaules... Non. Mais c'est quoi ça ? C'est nos parents ? Le fait qu'ils aient, eux, un peu rasé les murs ? Tu vois, c'est l'éducation. C'est notre place, mais en même temps, voilà. On contrôle pas tout. On peut contrôler nous, mais on contrôle pas le reste. Tu vois, en vrai de vrai. C'est-à-dire, on peut t'éteindre la lumière. Merci d'être passé ! Voilà, nickel ! Vous ne penserez pas déposer des clés au... Voilà, nickel. À la réception. Merci beaucoup. Tu vois ? Je pense que là, pour le... Avant qu'on éteigne la lumière, c'est... Oui, non, mais je veux dire, après, t'as ton public, toujours, maintenant, qui te suit, qui te... Vraiment, et on se rend pas... En fait, je crois que le public ne se rend pas compte de la force qu'il a et de la place qu'il a. Tu vois ? Et ça, ça se... Ça se détériore à partir du moment où l'artiste, il pense que c'est lui qui fait le public et pas l'inverse. Tu vois ce que je veux dire ? Donc... Non, moi, je suis... Franchement, je te le jure, Amel, c'est difficile comme métier. On met des choses de côté, on se prive de certaines choses, etc. Mais, très honnêtement, je suis l'homme le plus heureux du monde. J'ai quelques regrets, mais je suis l'homme le plus heureux du monde. Mon seul regret, vraiment, mon truc, c'est que mon père, il n'ait pas eu le temps de venir me voir sur scène et qu'il n'ait pas vu mon premier film. Ça, c'est mon plus... Tu connais, on avait des darons un peu fiers. J'ai le même regret avec ma mère qui est décédée, l'Arahma, et elle l'a validée, alors que... C'était pas... Elle l'a validée, mais trop tard ! Mais pourquoi tu ne l'as pas fait avant ? Et elle n'a pas eu l'occasion, mais c'est le seul regret. Mais... T'imagines que moi, le jour où je fais l'avant-première de l'ascension à Nantes, chez moi, dans ma ville, c'est le jour où mon père rentre à l'hôpital. Ah ! Et il n'est plus jamais ressorti. Donc... Et donc, il n'a pas eu le temps de voir l'ascension. Ça, c'est mon plus... C'est mon... C'est le truc qui m'est resté. Donc, je lui ai dit que j'allais me péter pour bien le faire et pour qu'il regarde bien, tu vois. C'est le seul truc. Et il est décédé, j'étais en tournage. T'imagines ? Pareil. Elle est décédée, j'étais en... J'allais faire un sketch. Et je l'ai fait quand même. Ah oui ! Et je suis sortie, je suis tombée par terre. Et tout le monde me disait non, non, le fais pas, rentre et tout. J'ai dit non, non, je dois le faire, mais comme un déni. Je me suis dit non, non, c'est pas possible. Et après, je suis tombée assez fou. Moi, il m'a fallu, je pense, un bon un an avant de réaliser que... Parce qu'en plus, tu sais, j'étais dans le feu, j'étais en même temps sur scène, je tournais et j'étais dans mon truc et tu vois, je calculais pas trop. Ouais, je pense que c'est un déni. Vraiment ? J'ai dit non, mais tranquille. J'ai toujours pas effacé le numéro de mon père. T'imagines, j'ai gardé les messages et tout. Same, same. Je te jure, c'est flippant. Mais, j'ai ce truc-là de... Non, il faut que j'y aille. Tu vois, il a validé, il est fier de Wham. Avant de partir, il m'a dit qu'il était fier. C'est bon, j'ai gagné. C'est pour ça que j'attends rien de personne, entre guillemets. Tu vois, moi, c'est que du kiff. C'est-à-dire que mes proches, ma mère, elle danse, elle dit ouh 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 ouh. C'est trop chou. Meuf, j'ai gagné. Ouais, ça y est. Tu vois, j'ai pas envie d'être multimillionnaire. J'ai pas envie d'être... Après, si c'est tranquille, si ça vient. si ça vient, pourquoi pas. t'as vu, il y a 202 millions, un euro million. Mais ça me fait horrible. J'aimerais pas être... Ça fait très, très peur. Franchement. Ça fait très, très peur parce que on gagne bien nos vies. Assez, en tout cas, tu vois, par rapport à comment on a vécu, c'est déjà ouf. C'est déjà ouf. Il y a déjà un gap. T'as vu ? L'autre gap, est-ce qu'on ne le veut vraiment ? On en parlait un peu avec la productrice Clem. Je te jure que non. Je sais pas si c'est un truc. Non, parce que ça te change. Et les rapports humains, forcément d'office, tu peux pas dire le contraire. T'as vu, moi aujourd'hui, j'ai changé dans le sens où j'ai pas la même approche de la vie parce que t'as pas les mêmes revenus, t'as pas les mêmes, tu vois, t'as pas les mêmes, je sais pas. Accessibilité aux choses. C'est plus facile pour plein de choses. Donc forcément, tu changes un peu. Mais quand tu passes au stade de rien ne te dit non, non, c'est pas bon. C'est pas, je pense pas. Tu perds ton âme. Ah, tu parles avec des chétains, non ? Ah, c'est genre, c'est, tu sors de chez moi, ouais, on me fait quoi là ? Oh, tu vois ? Ah non, c'est... Et puis tu t'emprisonnes dans un queue de rue. Je connais des gens très, 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 mais vraiment très riches. Vraiment. Très, 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 très riches. Je te jure, c'est pas les plus heureux que je connaisse de mon entourage. J'ai l'impression aussi. Vraiment ? J'ai l'impression. C'est pas pour faire le mec, ouais, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais c'est pas les plus heureux. Ah ouais, ouais. Donc on est bien comme ça ? On est bien. Après, si y'en ou deux millions qui veulent rentrer, qui glissent comme ça ? Viens, je t'ouvre la porte moi. Je ne suis pas quelqu'un qui te dit non. Voilà. Viens avec toi un cousin. Tranquille. Je te sers le thé. On se met bien. On se met bien. Non, mais vraiment, il faut... Il y a une autre phrase, comme j'aime bien les phrases. Stéphane Sellerier, qui... C'est un distributeur. C'est un distributeur. Qu'on aime beaucoup d'ailleurs. Qu'on aime énormément. Qui m'a donné énormément de conseils. Parce que c'est lui qui distribue à l'Ascension. Au cinéma, ouais. Et donc, en rendez-vous, tous les deux, il me dit, fais les bons choix. Tu vois comment il parle un peu, Stéphane, t'es un beau gosse un peu. Fais les bons choix, tout ça et tout. Il me dit, ta carrière se construira sur des noms. Tu vois. Et vraiment, j'ai beaucoup dit non à beaucoup de scénarios. Et il m'a dit, surtout cette phrase-là, il y a de l'argent qui est trop cher à prendre. Cette phrase magnifique. J'ai compris. Il y a de l'argent qui est trop cher à prendre. Ça veut dire que tu vas prendre effectivement beaucoup d'argent, mais après, tu vas le payer cher peut-être. Exactement. Parce que... Et je te jure, j'ai gardé cette phrase et il y a des projets que j'ai refusé. C'était beaucoup d'argent. Mais Dieu merci, j'ai dit non. Oui, parce que ça pouvait t'enfermer quelque part. À des moments où j'avais besoin d'oseille. C'est compliqué de dire non. Vraiment, c'est dur. Mais je ne regrette pas. Tu vois ? Je ne regrette pas. Après, on a eu le Covid. Je me suis dit... Donc maintenant... Ah, ça aurait fait du bien quand même. La phrase de Salarié, je vais la revoir quand même. Je vais quand même voir la grammaire s'il n'y a pas une échappatoire. Non, c'est... On vit un métier formidable. C'est génial. Et on est heureux. On est là, on est assis, on golerie, on fait... C'est trop bien. Vraiment. Vraiment, c'est cool. Écoute, Ahmed. Merci. Merci d'être venu. Si tu me redis merci, je peux te taper. Je peux faire une violence. Merci. Non, je rigole. Merci à toi. C'était un kiff de ouf. Merci à toi. J'aime ta personne, t'es une belle âme, comme on dit. Merci, Ahmed. Par contre, les gens qui sont dans le studio qui bossent avec toi, j'espère que c'est la dernière fois que je les vois. Merci, Ahmed. Gros bisous. Ça y est, là, c'est coupé. Là, c'est coupé. On peut parler à l'heure des... Allez, tous vous faire enculer, wesh ! Merci de nous avoir écoutés. C'était Amel Chabi et Ahmed Silla. D'un gré room est un podcast original Engel présenté par Amel Chabi. Productrice Clémence Friès, réalisateur Raphaël Fruchard, ingénieur du son Paul Fourrure, coordinatrice de production Alix Pénichon. Sous-titrage Société Radio-Canada